Bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. Pour l'épisode 113 aujourd'hui, on part au Danemark au XVIIIe siècle pour le film de Royal Affair, commenté en compagnie d'Aurore Chéry. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur le site Parole d'Histoire.fr, vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux. Vendredi, on parlera du film Titanic de James Cameron en 1997. Très bonne écoute. Bonjour Aurore Chéry. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste du XVIIIe siècle. Vous préparez une biographie de Louis XVI qui devrait sortir à la fin de cette année, à la rentrée. Et vous êtes chercheuse associée au LARA, laboratoire historique Rhône-Alpes. Et on va discuter ensemble du film sorti en 2012 de Nikolai Arcel, A Royal Affair. Un film avec Mads Mikkelsen, Alicia Vikander et Mikkel Bof-Folzgaard. Je ne suis pas sûr de bien prononcer ce nom danois. Un film qui se passe donc au Danemark du XVIIIe siècle. Un film assez long, de plus de deux heures et dix minutes, que j'ai revu récemment et que je trouve assez remarquable en fait dans sa représentation de l'Ancien Régime. Je m'en sers parfois avec des étudiants et des étudiants pour présenter certaines réalités de l'Ancien Régime et je trouve qu'il dit beaucoup de choses. Et ce film se noue autour d'une intrigue sans doute assez méconnue en France. Peut-être qu'on pourrait commencer par la résumer. Oui, tout à fait. Alors, ce que raconte le film se passe pendant le règne de Christian VII, qui devient roi du Danemark en 1766. Et ce roi épouse la sœur du roi d'Angleterre, Caroline Mathilde. Et il se trouve que ce roi est très rapidement empêché de régner parce qu'on dit qu'il est fou. Donc, il est écarté du pouvoir. Sa femme, pendant ce temps, a une liaison avec le médecin qui soigne le roi, Schroenze. Et en fait, Schroenze fait un coup d'État qui introduit les Lumières au Danemark. Mais ce coup d'État, en fait, est très vite arrêté puisque Schroenze est arrêté et exécuté en 1772. Voilà l'intrigue donc très résumée. Cette intrigue, elle repose principalement sur la confrontation à la fois des personnages. C'est une sorte de triangle amoureux et royal d'où, évidemment, le titre de film « A Royal Affair », c'est non seulement une affaire, mais avec le sens en anglais du mot « affaire », c'est-à-dire un adultère. Mais c'est aussi la confrontation entre plusieurs univers et en particulier entre les Lumières et un Danemark présenté alors comme extrêmement conservateur. On est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et ce Danemark est présenté un peu comme un bastion du conservatisme en Europe. Alors, est-ce que c'est le cas ? Alors, c'est plus complexe que ça. En fait, je pense que c'est vraiment pour pouvoir mettre en avant la porte de Schroenze et vraiment le représenter comme l'introducteur des Lumières au Danemark. On est à une période, de toute façon, où depuis les années 1750, les Lumières se sont diffusées un peu partout. Mais il y a un véritable problème qui se pose aux monarchies de la période et qu'on ne met pas assez en avant, c'est la question, en fait, des ingérences étrangères. Et pour le Danemark, c'est quelque chose de très important puisque, en fait, c'est un État qui ne parvient pas à être réellement indépendant, qui est toujours dépendant des puissances étrangères, de la même manière que la Suède, d'ailleurs. C'est vraiment un terrain d'affrontement entre la France et la Suède. Donc, forcément, ce sont des États qui sont ouverts aux influences étrangères et aussi aux Lumières. Donc, en réalité, il y a un courant quand même des Lumières qui est présent au Danemark, mais qui ne trouve pas à s'exprimer de manière satisfaisante. Mais, en tout cas, ce qui est présent, c'est une forte influence suisse qui, elle, a amené les Lumières au cours du règne précédent. C'est-à-dire que Frédéric V, le père de Christian VII, en fait, avait fait venir beaucoup de journalistes suisses au Danemark qui avaient lancé des journaux comme le Mercure danois qui diffusaient les Lumières, et pas seulement les Lumières, en fait, qui diffusaient le républicanisme et qui louaient Frédéric V comme un roi républicain. Donc, là-dessus, il faut vraiment changer nos perspectives. Non, ce n'était pas un Danemark complètement noir et isolé du monde, bien au contraire, en fait, les influences étrangères étaient prédominantes. C'est sans doute simplifié, mais le film montre malgré tout un pays en proie à des affrontements, à des luttes de factions, à la cour en particulier, entre une faction plus conservatrice, une faction plus libérale et plus ouverte aux idées nouvelles. Ça, c'est une réalité assez générale dans l'Europe de la période. C'est vrai aussi pour ce pays ? Oui, exactement. C'est vraiment un des gros problèmes qui se posent aux monarchies de la période. C'est-à-dire qu'on a cette idée d'un absolutisme qui se serait introduit à partir du XVIe siècle et qui aurait triomphé dans les années 1660. On a en France la prise de pouvoir par Louis XIV. Et au Danemark, on a aussi l'introduction de l'absolutisme au même moment. Simplement, l'absolutisme, en fait, c'est toujours quelque chose qui est en construction, qui doit se défendre et qui n'est pas toujours bien défendu par le roi parce qu'il y a toujours l'influence de la noblesse, en fait, qui va contrebalancer le pouvoir du roi. Et au fil du temps, en fait, elle prend de plus en plus de pouvoir. Ça va être le cas en France et c'est exactement le cas au Danemark aussi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces luttes de factions. Et c'est aussi pour ça, en fait, que Frédéric V avait introduit ses journalistes suisses au Danemark et qu'il se faisait présenter comme un roi républicain parce que finalement, l'idée qui va émerger et qui semble émerger sous le règne de Frédéric V, c'est l'idée de faire du Danemark une république, une république avec un roi qui permettrait de diminuer l'influence de la noblesse et surtout qui permettrait de sortir des influences étrangères puisqu'on n'aurait plus, en fait, une politique étrangère qui serait conditionnée par le mariage du roi. Et ça, c'était vraiment le problème qui se posait partout aussi. En Suède, Gustave III avait dû épouser, elle lui avait été imposée par le parlement suédois, la sœur de Christian VII. Donc, en fait, il avait épousé la sœur de son ennemi et il ne voulait pas lui faire d'enfant. Donc, il y a ces luttes de pouvoir qui sont des luttes de pouvoir entre le roi et la noblesse et qui sont des luttes de pouvoir dans lesquelles en fait se glissent aussi des influences étrangères puisque, si on prend l'exemple de la Suède, par exemple, ce qui est très clair, c'est que la Russie soutient la noblesse suédoise contre le roi qui, lui, essaye d'avoir le soutien de la France pour pouvoir instaurer l'absolutisme en Suède. Et au Danemark, on a à peu près le même genre de configuration à part que, théoriquement, le Danemark est une monarchie absolue. Le Danemark, à l'époque, est donc dirigé par le roi Christian VII avec un acteur, Michael Baufelsgaard, qui fait, j'ai trouvé une belle interprétation, qui m'a un petit peu rappelé le Tom Hulse dans Amadeus de Milos Forman, qui passe comme ça de l'hystérie à la gravité parfois. Il représente un roi qui est fou. Alors, je voulais vous demander ce que vous avez pensé de cette représentation de la folie royale, à la fois par rapport à ce qu'on sait de comment était Christian VII lui-même, et puis peut-être au regard d'autres épisodes célèbres, je pense, au roi d'Angleterre, Georges III, à Charles VI en France, ce motif de la folie royale, c'est quelque chose, finalement, d'assez récurrent, d'assez problématique pour ces monarchies de l'époque médiévale ou moderne. Oui, oui, complètement. Surtout qu'en France, en fait, on va avoir exactement la même chose avec Louis XVI. Ce qui se passe au Danemark, c'est qu'on explique que Christian VII est fou parce qu'il se serait trop masturbé. On a, en 1760, un texte du Suisse, également, aussi, Samuel Auguste Tissot sur l'onanisme, et Samuel Auguste Tissot, en fait, n'écrit plus des textes médicaux en latin, il les écrit en langue vernaculaire, et donc ça devient des gros succès de librairie, et l'idée se répand que, voilà, la masturbation rendrait fou, puis impuissant, et qu'ensuite on en mourrait. Et donc, tout cela fait son chemin au Danemark, mais, par rapport à Christian VII, la question de sa folie véritable se pose. En tout cas, son biographe Ulrich Langen pose la question, et lui doute vraiment de la folie du roi, et je lui donne de plus en plus raison. Je pense, en effet, que Christian VII n'était pas fou. Donc, la question, c'est pourquoi on a dit qu'il était fou ? Alors, le seul, à peu près, qui dit ça, c'est Reverdil, qui était le précepteur de Christian VII, qui était également d'origine suisse. Donc, la question, c'est pourquoi, qui avait intérêt à dire que Christian VII était fou ? Et vraisemblablement, c'est certainement le roi lui-même, en fait. Parce que ce qui se passe, justement, à cause de ces luttes de faction entre le roi et la noblesse, c'est que le roi est constamment surveillé. En France, c'est pareil avec l'étiquette. En fait, le roi est toujours sous surveillance de la cour. Il a lui-même une vue sur la cour, mais en fait, le roi est aussi constamment surveillé. Ça veut dire que le roi est toujours obligé, en fait, de cacher ses volontés politiques, d'agir discrètement et secrètement. Et surtout, quand Christian VII arrive au pouvoir, on se demande s'il a toujours ce projet de république danoise. Et Christian VII ne peut surtout pas se prononcer. Il veut se mettre en retrait. Et se faire passer pour fou, c'est certainement, pour lui, un moyen de se mettre en retrait, d'observer la situation. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est au Danemark aussi. Et que finalement, cette histoire de Christian VII nous rappelle beaucoup Hamlet. Et je pense qu'il y avait, dans cette affaire de Christian VII, une volonté de penser à Hamlet. Shakespeare devient très à la mode à cette période au XVIIIe siècle. Et c'était certainement une stratégie, je pense, de plus en plus de la part de Christian VII. Parce que ce qui fait douter, Ulrich Hagen, qu'il était vraiment fou, c'est qu'au cours de son voyage en France, puis il est allé en Angleterre, il s'est tout à fait bien comporté. Il n'y a eu aucun problème. Donc, manifestement, ça se passait plutôt bien pour Christian VII. Mais Reverdy, il explique qu'il se masturbait en public ou des choses comme ça. Je pense qu'il faisait exprès, en fait, pour provoquer et pour faire croire qu'il était fou. Ensuite, la question, je pense qu'elle se pose aussi pour les autres rois. C'est-à-dire, bon, Louis XVI, on a eu les mêmes tentatives, en fait, de le faire passer pour fou pour les mêmes raisons. Mais lui, c'était parce qu'on voulait l'écarter du pouvoir. Et je crois que la question se pose aussi pour Georges III. Parce que les moments où on dit qu'il est fou sont quand même assez... Des moments assez symboliques, surtout vers le moment de la Révolution française, etc. Donc, la question se pose. Et on a plutôt tendance, aujourd'hui, à se demander mais quelle maladie auraient ces rois aujourd'hui ? Alors que, finalement, je pense que la vraie question qu'il aurait à se poser, c'est est-ce qu'ils étaient vraiment fous ? Est-ce qu'ils avaient des raisons de se faire passer pour fou ? Ou est-ce que des gens avaient des raisons de les faire passer pour fou ? Ce que le film suggère, d'ailleurs, de différentes manières. Alors, évidemment, il y a les outrances du roi. Et d'ailleurs, on remarque qu'au cinéma, quand un roi est fou, en général, ça passe par un amour immodéré des chiens. Parce qu'on a vu ça aussi dans l'Arène Margot avec Charles IX, passionné par ses chiens. Et là, on a ce même type de scène. Mais on voit aussi un roi qui est très attaché au théâtre, attaché à l'idée de jouer un rôle. D'ailleurs, Hamlet est cité. Strunsey lui cite Hamlet. Et le roi le coupe en disant « J'aime pas le passage qui dit qu'il y a quelque chose de pourri au roi Inu Danemark. » Donc, ça fait un petit carnet très drôle dans le film. Mais c'est un roi qui est passionné par le théâtre et par l'idée de jouer un rôle. Et d'ailleurs, le film met en scène le roi qui s'affirme à son conseil comme s'il savait tout d'un coup jouer un rôle de vrai roi. Donc là, il y a bien cette idée-là d'une folie qui est... Alors là, c'est plutôt le film suggère qu'il simule la raison alors qu'il serait fou. Mais finalement, on peut se demander de quel côté serait la simulation. On revient toujours à la problématique des deux corps du roi de Kantorovich. Le roi est toujours double, en fait. Et donc voilà, il est toujours... Oui, le roi est toujours, pas seulement en représentation, mais toujours en train de jouer un rôle parce qu'il est obligé, pour se protéger, en fait, de cacher ses intentions politiques et ses sentiments. Et on a une période, en fait... On se rend compte que les rois, au XVIIIe siècle, vivent quand même, finalement, en Europe pas très longtemps. Le père de Christian VII, une quarantaine d'années quand il meurt. Christian VII lui-même aussi. Vous avez des gens qui font des listes, quand même, de rois qui meurent de morts violentes et c'est plus ou moins bien exprimé. Donc, c'est une période, en fait, qui est extrêmement troublée, où on se dit, bon, les cours, c'est tranquille, c'est l'absolutisme, et puis tout le monde s'ennuie et puis s'occupe avec divers plaisirs. Mais en fait, c'est un univers extrêmement violent, encore au XVIIIe siècle, et c'est le cas aussi au Danemark. Vous avez parlé de la masturbation. Ça mène peut-être à poser la question plus large de la sexualité des rois et des reines, qui n'est pas une affaire privée, évidemment, qui est une affaire publique, en ce qui engage notamment la question des héritiers au trône, et plus largement, qui intéresse de plus en plus l'opinion publique. Et ce film a intéressé notamment parce que tout ce qu'on dit de la sexualité dépravée, adultère, de la reine, ça renvoie aussi à ce qui a pu être dit en France de Marie-Antoinette. Ça renvoie, en fait, peut-être à un univers partagé en Europe où la sexualité des rois et des reines est très questionnée à l'époque. Oui, oui, c'est un enjeu capital parce qu'en fait, ces mariages et la question d'avoir un héritier, ce sont aussi des instruments de domination. C'est-à-dire que, voilà, on va essayer de marier à cette période des royaumes qui sont ennemis pour espérer que l'un va prendre le pouvoir sur l'autre. Et donc, ces rois se trouvent coincés dans des mariages qu'ils ne désirent pas. C'est le cas de Gustave III en Suède qui refuse de faire un enfant à sa femme. Ça va être le cas où ils savent en France. Et on a cette problématique-là de rois, en fait, qui ne veulent pas faire d'enfants et qui même essayent de se faire passer pour impuissants pour ne pas avoir d'enfants parce qu'ils savent que c'est quelque chose, en fait, qui va leur faire perdre du pouvoir s'ils ont un héritier et qui risque de donner plus de pouvoir, en tout cas, à la puissance ennemie. Donc, c'est une vraie problématique de cette période et que Christian VII illustre également. À part que là aussi, en fait, le cas du Danemark pose un peu question puisque, finalement, le Danemark et l'Angleterre à ce moment-là, en tout cas, Georges III, avaient à peu près les mêmes intérêts concernant le problème de la monarchie. La monarchie anglaise est une monarchie parlementaire depuis très, très longtemps. Et le roi, pour le coup, est vraiment la marionnette de l'oligarchie qui tient la Chambre des Lords. Ça pose un vrai problème à Georges III. Et donc, finalement, on peut se demander si ce n'était pas fin, en fait, cette mauvaise entente entre Christian et Caroline Mathilde parce qu'objectivement, il n'avait pas d'intérêt à mal s'entendre politiquement. À ce couple royal s'ajoute le personnage central du film qui est joué par le grand acteur danois Maddie Nicholson, bien connu, évidemment, pour votre rôle. Il a joué Hannibal Lecter, il a joué un adversaire de James Bond. Donc, c'est quelqu'un qui est une star internationale et là, qui trouve un rôle assez original, ce rôle de réformateur. Johan Van Struenzee, est-ce que vous pouvez présenter qui est ce personnage et comment le film le met en scène ? Alors, Struenzee, il vient de Halleux. Donc, c'était une ville indépendante qui était liée à la Prusse mais qui restait une ville indépendante et qui était très proche de la Saxe. Et donc, c'est une ville aussi qui avait une université de médecine qui était réputée et qui est un peu une plaque tournante, en fait, parce que vous avez beaucoup de gens qui ont beaucoup voyagé qui viennent de là, comme Handel ou alors, en France, on le sait moins, mais on a le joyeux Bummer qui a été impliqué dans l'affaire du collier de la Reine, qui était un agent au service de la famille de Saxe qui a travaillé pour Louis XVI et qui venait de là également. Donc, finalement, ce n'est pas tout à fait un hasard que Struenzee vienne de là. C'est quelqu'un qui était manifestement très impliqué dans les questionnements politiques. Il y avait beaucoup de journaux aussi qui étaient publiés à Halleux et c'était un grand centre aussi de diffusion des Lumières. Et donc, il devient médecin, il fait des études de médecine là-bas et c'est lui qui est choisi pour devenir le médecin de Christian VII au moment où il entreprend quasiment tout de suite au début de son règne son grand voyage en Europe parce qu'il va avoir besoin d'un médecin pour l'accompagner, surveiller sa santé et vérifier qu'il se comporte bien. Ce type, juste une chose, ce type de voyage en Europe, c'est là aussi quelque chose de récurrent chez Savard Monarch. On peut penser à Pierre Legrand en Russie qui a fait ce qu'on appelle la grande ambassade où il a visité plusieurs pays européens souvent pour s'inspirer de modèles politiques extérieurs ou pour les questionner au regard de son propre pouvoir. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on peut inscrire dans des logiques royales de l'époque. Alors, en même temps, pour Christian VI, ce qui surprend, c'est qu'il vient vraiment de monter sur le trône et que là, c'est comme s'il abandonnait son royaume et là, les ambassadeurs sont un peu surpris quand même. Quand on regarde la correspondance en France, on se dit mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette pratique ? Il vient de monter sur le trône et il s'en va. C'est un peu comme s'il laissait le pouvoir justement aux factions rivales parce qu'il y a ce danger-là aussi. Si Louis XVI ne voyage pas, ce n'est pas pour rien. C'est qu'à chaque fois, il sait que s'il s'en va, il ne sait pas dans quel état il va retrouver les affaires. Donc, c'est un vrai danger aussi de voyager quand vraiment on vient de prendre le pouvoir. Donc, c'est assez surprenant en fait, là pour le coup de la part de Christian VII. Mais ce qui est important avec Schwanzé aussi, c'est le fait que ce soit un médecin parce que les médecins en fait, ont un positionnement privilégié. Dans ce contexte où les rois sont constamment surveillés, le médecin en fait est une sorte de recours. C'est-à-dire qu'en France, c'est le premier, le premier médecin du roi qui va entrer le matin dans la chambre du roi au moment du lever du roi et qui va pouvoir voir le roi en particulier derrière les rideaux de son lit et donc ils vont pouvoir se dire des choses. Et ça, ça a permis de créer une espèce d'intimité en fait entre le roi et les médecins et de privilégier les médecins en fait pour mener des politiques secrètes. C'est le cas en France aussi où ça se repose beaucoup sur le médecin le maunier qui dirige en fait un grand nombre d'agents du roi qui travaillent au jardin du roi. Et c'est donc pas étonnant en fait que Schroenze soit amené à jouer un rôle aussi important puisque en effet pendant ce voyage finalement Christian VII a pu échanger avec lui et se mettre d'accord sur la politique qu'il voulait mener et éventuellement s'appuyer sur lui pour mettre en place le programme qu'il voulait mettre en place mais qu'il n'osait pas faire lui-même parce qu'il risquait de s'exposer et être assassiné ou écarté du pouvoir. Donc c'est vraiment ça aussi qu'il faut voir. C'est que ces rois sont toujours obligés de réfléchir de manière stratégique sur comment arriver à leurs objectifs et comment faire appliquer et comment atteindre ces objectifs quand surtout ce sont des objectifs qui déplaisent à la noblesse. Schroenze est présenté comme le fils d'un pasteur conservateur mais lui-même un homme des Lumières ce qui est assez plausible parce que les milieux médicaux vous le disiez je crois sont souvent politisés à l'époque et lisent beaucoup les philosophes. On voit qu'ici c'est un lecteur notamment dans sa bibliothèque il a des volumes de Rousseau il aurait lui-même écrit des pamphlets sous pseudonymes il est vraiment présenté comme un acteur réformateur alors là vous nous dites que c'est évidemment un acteur qui est en même temps un intermédiaire d'une volonté royale mais qu'est-ce qu'on peut dire de Schroenze en tant qu'homme des Lumières à travers notamment les réformes qu'il a contribué à faire passer ? Alors en fait ce qui est intéressant quand même avec Schroenze c'est qu'il refait passer des réformes qui avaient été déjà en grande partie esquissaient dans les années 1660 au moment de l'absolutisme enfin dans l'instauration de l'absolutisme en Danemark puisque à ce moment-là on avait essayé de donner enfin de rendre les emplois publics accessibles à tout le monde il y avait une volonté en fait de contrebalancer le pouvoir de la noblesse par l'introduction par l'élargissement en fait des droits aussi la fin du servage etc. donc tout ça avait été mis en place à ce moment-là mais avait été un peu dilué au fil du temps et donc Schroenze s'appuie quand même sur cet héritage-là il y a Rousseau en effet qui joue un rôle déterminant mais il y a aussi le passif comme je le disais de Frédéric V et tout l'héritage suisse et en fait ce que fait Schroenze c'est qu'il essaye de reprendre l'héritage de Frédéric V d'essayer de mettre en avant ce projet de République danoise et de plus en plus aussi la question de l'égalité des fortunes qui est quand même fondamentale dans les Lumières qu'on a beaucoup oubliées depuis la guerre froide en fait mais qu'on retrouve chez de nombreux auteurs de cette période qu'on retrouve chez Rousseau qu'on retrouve chez Morelli qu'on retrouve aussi chez le père de Mirabeau c'est aussi quelque chose qui était important à cette période-là et qu'on faisait passer d'abord par la question de l'égalité des droits parce que le problème c'est qu'on définissait la tyrannie aussi en disant que le tyran en fait était celui qui retirait la propriété des gens donc c'était pas très populaire d'y aller tout de suite en parlant d'égalité des fortunes mais c'était quand même quelque chose qui était présent parce qu'il fallait diminuer le pouvoir de la noblesse donc il y a tout cet héritage des Lumières qui est mis en place avec la liberté de la presse etc qui est important mais qui toujours essaye en fait de tendre à plus d'égalité égalité des droits mais ensuite égalité des fortunes et ça aussi c'est quelque chose qui était présent et on arrête en fait Schwanzee parce qu'on sait aussi qu'il veut aller vers là et que c'est quelque chose qui n'est pas admissible en fait par la plupart des sociétés de la période et qui est encore difficilement admissible aujourd'hui aussi d'ailleurs on le voit notamment dans tous les passages où devant une réforme proposée par Schwanzee directement par le roi lui-même le ministre conservateur Bernsdorf je crois dit mais où trouvera-t-on l'argent puis la solution Schwanzee généralement c'est de diminuer les pensions des nobles et on comprend bien que c'est autour de ça que beaucoup d'enjeux vont se nouer à côté de cet enjeu égalitaire il me semble qu'il y a un enjeu sanitaire également alors là on est en pleine épidémie évidemment c'est l'occasion d'en parler le film parle de ces questions à travers plusieurs aspects caractéristiques de la fin du 18ème siècle il y a notamment toute la question du ramassage des ordures de l'hygiène comme on pourrait dire et Schwanzee insiste sur le fait qu'il faut assainir Copenhague et puis il y a aussi la question de la vulnérabilité face à la variole et Schwanzee est présenté comme l'un des pionniers au Danemark de la variolisation de l'idée qu'on peut immuniser les populations en adoptant cette technique ancêtre en quelque sorte de la vaccination donc ça aussi ce sont des enjeux qui créent des clivages à l'époque alors ça crée des clivages oui et non parce que finalement on se rend bien compte que c'est quelque chose qui est assez facilement admis finalement on se retrouve tous tous les rois se mettent en avant à se faire inoculer etc Louis XVI le fait aussi mais alors dans des circonstances un peu particulières parce qu'il y a un doute quand même à ce moment là qui commence à émerger sur est-ce que Louis XV est bien mort de la petite vérole dans la mesure où il n'y avait manifestement pas d'épidémie on commençait à se poser des questions donc le roi se sont obligés aussi de faire taire une polémique et ça fait partie aussi parfois des éléments importants de la communication de la période c'est qu'on est face à des critiques et il faut trouver un moyen de détourner l'attention de trouver un contre-feu et finalement l'inoculation a souvent servi à ça également les lumières c'est quand même aussi des rois qui réfléchissent beaucoup aux questions de communication c'est-à-dire que voilà ils sont obligés de se reposer sur le pouvoir du peuple contre la noblesse donc on réfléchit beaucoup à la question de finalement contrôler maîtriser l'opinion publique se rendre populaire et en effet on va souvent mener une politique en se couvrant en disant mais on fait des choses pour l'ensemble de la population donc voilà on va lutter contre les épisodis on va lutter contre les épidémies il y a toujours un enrobage comme ça bienfaisant en fait mais qui souvent cache des problématiques politiques plus sordides mais oui en effet c'est des choses qu'on retrouve assez généralement oui c'est cette inoculation et la volonté en fait d'améliorer les conditions de vie même si c'était en effet un objectif qui était réel et louable le dernier volet peut-être de ce programme réformateur de Strunze Christian Sey donc dans le film on comprend bien que c'est Strunze Mads Mikkelsen un peu le précurseur bienveillant courageux qui a un peu ses réformes et dans la réalité évidemment c'est un peu plus complexe mais le dernier volet de cette politique elle concerne me semble-t-il la violence corporelle la volonté d'abolir les châtiments il y a une scène assez forte dans le film où en chevauchant avec la reine il tombe sur un paysan un cerf qui a été attaché au pilori ou laissé pour mort par son maître qui l'a battu au pilori et on comprend que Strunze veut mettre fin à ce type de châtiment corporel et Strunze est au pouvoir si je ne me trompe pas au début des années 1770 au moment où a déjà été traduit en français notamment le livre de Beccaria des délits et des peines qui est un plaidoyer aussi contre la torture qui vise à repenser les formes de punition et il me semble qu'il y a un enjeu important dans le film d'autant plus important que Strunze et ses proches meurent eux avec des formes de supplices qui sont caractéristiques de l'Ancien Régime donc là il y a aussi dans le film cette tension autour de la question de la punition corporelle oui oui tout à fait qui fait écho aussi à ce qu'on disait de l'éducation du roi qui lui-même était censé avoir été martyrisé par son précepteur Revent Love donc il y a tout ça aussi mais en effet il y a cette idée du Danemark qui serait réfractaire aux Lumières avant Christian VII qui exprimait au début du film mais en fait on voit bien que les idées de Beccaria en fait sont introduites au Danemark avant qu'elle soit introduite en France parce que la France est l'un des pays enfin l'un des derniers pays en fait à saisir de Beccaria mais oui en effet c'était quelque chose qui était fondamental à la période et le Danemark a été via Chouenze a été un des premiers pays à vraiment s'intéresser à la réforme de la justice oui ces réformes sont introduites à travers plusieurs types d'instances politiques que le film montre et notamment il y a une représentation du Conseil Royal que j'ai trouvé intéressante parce que c'est pas tout à fait la représentation auxquelles on est habitué quand on voit des films historiques qui se passent à Versailles par exemple c'est une sorte de procédure ni publique ni privée il y a plein de gens assis dans la salle il y en a qui prennent la parole il y en a qui sont simplement spectateurs il y a des greffiers le roi ne préside pas le Conseil il est assis un peu sur le côté qu'est-ce qu'on peut dire de la représentation de ces instances de pouvoir dans le film ? C'est assez intéressant parce que justement il ne faut pas oublier qu'avant la monarchie absolue on était sur le régime d'une monarchie mixte et que en fait le Conseil représentait l'élément aristocratique tandis que les parlements représenteraient l'élément démocratique donc finalement le Conseil aussi c'est un moyen de prendre le contrôle sur le roi et on ne le voit pas à Versailles mais c'était le cas parce que le Conseil à Versailles sous Louis XVI en fait on lit des mémoires qui sont annotées par les ministres et ensuite le roi finalement se range à la vie du dernier le Conseil n'est pas n'est pas une instance véritable de décision pour le roi et c'est très bien c'est très bien représenté justement dans le film au Danemark alors on dit que le roi est fou et que c'est pour ça qu'il faut l'écarter mais en réalité il y a tout un mythe autour du Conseil qui serait l'expression de l'absolutisme et c'est quand même assez problématique de se cantonner à cette vision des choses-là c'était bien plus bien plus bien plus gênant en fait et les rois avaient souvent intérêt finalement à se passer de ce Conseil mais ils étaient plus spectateurs finalement qu'acteurs là-dedans et d'ailleurs le film nous montre Struensee lorsqu'il est au sommet de son pouvoir parce qu'il a obtenu du roi une signature le roi dissout le Conseil Struensee obtient en quelque sorte les pleins pouvoirs et finalement c'est en dehors du Conseil qu'on peut mener des véritables réformes le Conseil est plutôt vu comme une instance de blocage qu'une instance véritablement de décision exactement et de toute façon il y a une vraie volonté de superposition du cas français et du cas danois dans le film on le voit bien aussi au moment des caricatures qui sont des caricatures de la révolution française donc le réalisateur a vraiment réfléchi aux deux cas en parallèle et c'est vrai que le Danemark et la France ont énormément de points communs simplement on s'intéresse peu au Danemark mais le Danemark éclaire énormément ce qui se passe en France il y a un enjeu que je trouve très intéressant dans le film et je m'en sers parfois pédagogiquement c'est un film qui permet de faire comprendre aussi une des particularités de l'Ancien Régime c'est que c'est un univers dans lequel on peut avoir un ministre suisse de 2016 des généraux allemands en Russie on peut avoir un médecin allemand ou un ministre allemand qui dirige le Danemark autrement dit des allégeances dynastiques plutôt que des allégeances nationales et en même temps dans le film on instrumentalise à un moment la colère de la population de Kornhag au cri de « abat l'étranger » « abat l'allemand » comment ce film permet de comprendre finalement le statut de l'étranger dans ce monde d'Ancien Régime où on peut être étranger et être au pouvoir et en même temps on est quand même considéré comme étranger malgré tout il y a un entre deux ici qui est intéressant Oui alors en même temps c'est vrai qu'on a une période où finalement il n'y a pas de conception de l'identité nationale comme elle a pu se développer par la suite le Danemark a beaucoup favorisé la venue d'étrangers parce que justement il y avait une population danoise qu'on considérait comme très très conservatrice surtout dans le Jutland très agraire et finalement faire venir des étrangers donc on a parlé des Suisses mais les Allemands aussi c'était intéressant pour le roi puisque finalement les Allemands et le roi danois avaient un peu les mêmes intérêts politiques dans la mesure où les États allemands voulaient se débarrasser du Saint-Empire romain germanique et que la solution de la République de Frédéric V pouvait être une option intéressante pour eux de ce point de vue-là donc ils avaient intérêt à se rapprocher mais on a aussi un Français le comte de Saint-Germain notamment qui était au Danemark qui est revenu en France au moment de l'affaire Schroenze qui est devenu ministre de la guerre de Louis XVI qui était allé observer justement le fonctionnement de l'armée danoise qui s'était réformée parce que ça c'est un grand enjeu aussi c'est faire que la noblesse ne soit pas la seule à diriger l'armée qu'il y ait une discipline qui ne dépend pas de la noblesse ça avait été fait introduit au Danemark dans les années 1660 donc il y avait une armée qui était solide et le problème c'est qu'en France on n'avait pas du tout ça et que ça pose problème à Louis XVI donc le comte de Saint-Germain en fait vient du Danemark pour aller en France pour essayer d'introduire en France une réforme militaire à la danoise qui elle-même avait été inspirée par la Hollande et la Prusse l'enjeu de l'étranger est vraiment diversifié et se pose de manière différente en fonction de là où on se trouve dans la société danoise en effet et c'est un enjeu pour manipuler la population aussi dire mais voilà vous êtes dirigé par des étrangers réagissez mais en même temps c'est une manière de lutter contre les lumières aussi de dire mais non mais restez danois rejetez ces étrangers et conserver nos vieilles traditions donc favorisez la noblesse finalement donc il y a vraiment des luttes de pouvoir qui à chaque fois l'enjeu en effet c'est dominer la population essayer de la ramener de son côté et la question de l'opinion publique est déterminante en effet mais il y a toujours cette question de en fait contrôler et influencer l'opinion publique Est-ce que ce film au-delà du fait qu'il met en avant quelque chose de très méconnu pour un large public est-ce que pour vous c'est un bon film historique ou est-ce qu'en voyant il y a des choses qui vous heurtent ou qui vous posent problème ou des scènes que vous trouvez qu'elles ne fonctionnent pas Alors moi je le trouve intéressant par rapport justement à la mise en regard pas tout à fait avoué de la France et du Danemark après sur le personnage de Caroline Mathilde je pense que ça lui rend pas pas tout à fait justice non plus parce que c'est finalement un personnage très émancipé c'est-à-dire qu'elle a été une des premières à se promener en habit d'officier du régiment qui était le régiment de la reine donc à s'habiller en homme etc donc c'est une personnalité on la voit lisant Rousseau etc le film la montre aussi montant à cheval non pas avec la selle sur le côté mais d'une façon masculine ce qui semble être pour elle une émancipation lui permet de se lancer au grand galop donc ces aspects-là sont un peu sous-entendus dans le film oui mais je la trouve quand même un peu sage en fait Caroline Mathilde c'est vrai que j'aurais aimé j'aurais aimé un personnage qui était plus plus affirmé mais bon c'est peut-être moi et puis c'est la représentation des femmes au cinéma mais en tout cas pour ce que j'en perçois moi du personnage je trouve que c'est un peu même si elle est intéressante en effet je trouve que c'est un peu un peu décevant de ce point de vue-là je trouve que ce qui est intéressant aussi et ça on n'en a pas parlé c'est toute la séquence sur l'éducation de son fils qui s'inspire de Rousseau et de l'Émile et on voit bien aussi que là c'est quand même assez problématique puisque l'enfant est laissé dans la neige en hiver donc c'est toute cette idée d'éducation à la spartiate où il faut que l'enfant se renforce lui-même et en fait il y a quelque chose d'assez tendancieux dans cette affaire on peut se demander en fait si au fond les mines n'étaient pas une méthode d'infanticide socialement acceptable puisque c'est presque un miracle que l'enfant survive à ces conditions-là et en effet dans les monarchies de cette époque une fois qu'on s'était mariés et qu'on avait été forcés de faire un enfant parfois la question se posait de bah oui mais si c'est la reine qui prend le pouvoir grâce au fils qu'elle m'a donné je suis embêtée donc ne faudrait-il pas laisser mourir l'enfant donc je pense qu'il y a ça aussi en filigrane et ça pose cette question en effet de l'utilisation de l'émile à cette époque dans les familles royales une dernière chose peut-être on ne le sait pas toujours mais le Danemark a eu un empire colonial il a fait partie des pays européens qui possédaient des îles à sucre notamment Sainte-Croix et le film il fait une très légère allusion lorsque on présente au roi lors de ses accès dit-on de folie un enfant noir échappé d'un navire négrié en disant voilà de quoi vous amusez comme si on l'exhibait un petit peu à la cour alors d'abord est-ce que ça renvoie à quelque chose qui a réellement existé pour Christian VII et puis qu'est-ce que vous avez pensé de cette représentation aussi très distante mais introduite quand même dans le film de l'idée que le Danemark c'est aussi un État qui a un empire colonial je pense que c'était une question en effet importante à introduire alors pour le coup je ne sais pas si ça renvoie à une réalité du règne de Christian VII mais en tout cas ça renvoie aussi à des choses qu'on a vues en France avec le chevalier de Bouffler qui va au Sénégal et qui ramène un enfant noir à Marie-Antoinette par exemple et ça pose oui forcément cette question de l'égalité des lumières aussi c'est aussi un enjeu en fait de l'affrontement entre le roi et la noblesse parce que ce qui se passe aussi c'est que si la noblesse à ce moment-là veut de moins en moins combattre c'est qu'on privilégie le doux commerce donc le commerce colonial si vous avez une guerre ce commerce risque d'être interrompu et donc vous risquez de perdre de l'argent tout simplement donc c'est quelque chose finalement qui est très problématique on a le roi qui veut pouvoir être indépendant pouvoir lutter contre les puissances étrangères et une noblesse qui ne veut pas combattre et finalement la question coloniale elle est au cœur de ça aussi est-ce que pour le roi finalement bon à l'Espagne c'est un peu différent mais est-ce que c'est si intéressant que ça d'avoir un empire colonial et est-ce que justement le roi n'a pas intérêt à être partisan des Lumières et de vanter l'égalité parce que finalement mettre fin à l'esclavage c'est une question qui alors souvent on parle de la question de mettre fin à la traite plutôt que de mettre fin à l'esclavage il y a tous ces enjeux de pouvoir de la cour qui sont là en filigrane également c'est-à-dire que en effet l'esclavage encourage la noblesse à ne pas vouloir combattre et à vouloir préserver ses intérêts et donc ça joue contre le roi donc il y a tout ça qui est toujours en perspective et qui je pense doit être vraiment repensé dans vraiment ce qui est précurseur de la révolution aussi de cette continuité de voir ces questions sur le long terme et pas seulement tout d'un coup ce serait des choses qui émergeraient à la révolution de nulle part et qui n'auraient pas été l'objet de conflits de réflexions et de problématiques à la cour auparavant Merci beaucoup pour tous ces éclairages est-ce qu'il y aurait des conseils de lecture que vous voudriez donner à celles et ceux qui nous écoutent pas forcément seulement sur le Danemark où j'imagine que la bibliographie en français n'est pas immense mais sur les différentes logiques qu'on a pu aborder au cours de cet entretien Alors c'est vrai que sur Christian 7 on est un peu on est un peu pauvre c'est dommage il y a Ulrich Hengen qui a fait une biographie mais qui n'est disponible qu'en danois ce serait bien qu'on ait d'autres choses qui soient disponibles Après vraiment ce qui peut être intéressant c'est de lire même des choses sur la Suède aussi parce qu'il y a peu de choses qui sont disponibles sur le Danemark mais sur toute la correspondance de Gustave Troyes par exemple qui a été publiée par différents auteurs le nom m'échappe pour l'instant mais ça montre vraiment les relations internationales à ce moment-là c'est un peu compliqué parce qu'on a abordé plein de choses différentes mais si je pense à des choses je pense qu'on pourra peut-être les rajouter sur le site voilà ce sera peut-être plus simple Très bien merci beaucoup merci de nous avoir écouté rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur Twitter vous pouvez poser des questions at parole-list et à bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage ST' 501